Revenons justement à ce match de ce soir et donc au retour au jeu de Neuchâtel-Xamax. On est d'ailleurs allé rendre visite à l'équipe de Michel Decastel pour faire le bilan de cette préparation hivernale. Un sujet de Sébastien Clément. Serein, le mot caractérise bien l'état d'esprit de Xamax au moment de la reprise. Hormis une défaite 4 à 2 contre IB samedi dernier, l'équipe neuchâteloise a remporté ses 4 autres matchs de préparation, dont 2 durant son camp en Espagne. Très content de la préparation. En gagnant tous les matchs, on prend confiance, on est serein et puis on s'entraîne sereinement aussi. Donc c'est tout un plus de gagner les matchs amicaux. Justement, quand tout va pour le mieux dans un groupe, sur quoi travaille-t-on à l'entre-saison ? Je crois qu'on travaille sur nos points forts. On va dire la qualité physique, d'être prêt physiquement, de pouvoir jouer les matchs jusqu'à la 95e. Je crois qu'on l'a vu plusieurs fois au premier tour, comme quoi on arrive à finir les matchs très forts. Donc on a travaillé là-dessus et puis évidemment sur le collectif, sur la jouerie. Un collectif dont l'identité est restée la même durant ce mercato hivernal. Xamak Smith sur son groupe soudé, auquel il a apporté une petite retouche, avec le milieu Marco Delay, venu de Lausanne. On ne va pas bouger, non, non. Une équipe compétitive comme ça, on a un renfort sur le côté avec Marco. On a récupéré Kela, encore au milieu de terrain, si jamais, parce que sa blessure maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais dans cette euphorie, n'a-t-on pas la crainte d'un grain de sable qui vient enrayer la machine à gagner ? Je dirais qu'une de nos forces, malgré toutes ces réussites, c'est d'avoir dans la mienne de tête, mais je pense dans la plupart de celle de mes coéquipiers, une petite lumière rouge qui s'allume de temps en temps quand tout à coup on sent que tout va trop bien ou que voilà, on a suffisamment de joueurs d'expérience pour savoir que tout peut vite aller, tout peut vite tourner. Donc oui, il y a toujours la crainte de tomber dans une série négative. Il peut y avoir une blessure à l'entraînement, il peut y avoir une blessure pendant un match, il peut y avoir une suspension pendant des suspensions pendant des matchs. C'est clair qu'il y a des craintes là-dessus, mais bon, il y a assez de monde. On a doublé de riposte carrément, donc je pense que si ma foi, il manque une fois un joueur ou l'autre, ou même deux, on est quand même bien dans le contingent. A l'entame de ce deuxième tour, Xamax possède toutes les cartes en main pour viser une promotion espérée. Claude, si je vous dis que le mot sérénité correspond parfaitement à ce qui se passe, ce qui se dégage du côté de la maladière, vous êtes d'accord avec moi ? Oui, tout à fait. Depuis trois saisons, c'est la troisième saison qui sont challengiques, c'est exactement ça. Avec l'arrivée de Michel Decastel, un peu le vieux sage, l'équipe a son image. C'est vrai qu'il y a peu de changements, ils sont dans la continuité. Il l'a dit, les postes ont été doublés, doublés avec de la qualité. Il peut leur manquer deux ou trois joueurs, je ne suis pas inquiet, l'équipe continue à tourner, il peut faire les changements, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je les mets, en plus de l'avance qu'ils ont, comme favoris pour la promotion.